C'est quand, la dernière fois, que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Bienvenue sur Exponentiel.net, ici Luc Dumont. Aujourd'hui, j'ai comme objectif de vous activer à faire quelque chose pour la première fois. J'ai été marqué par cette phrase que j'ai entendue il y a plusieurs années. Quelqu'un disait, c'est quand, la dernière fois, que vous avez fait quelque chose pour la première fois. C'est impressionnant de voir à quel point nous sommes, en quelque sorte, ce que j'appelle des bêtes d'habitude. Nous faisons toujours les mêmes choses. Nous allons toujours au même restaurant. Nous sommes souvent avec les mêmes personnes, les mêmes amis, les mêmes conversations. Nous prenons toujours le même chemin pour aller au travail. Nous avons souvent les mêmes destinations, vacances, les mêmes plats qu'on mange. Ça, ça me parle beaucoup à moi. Et souvent, après quelques années de vie, on en vient à développer une routine. Et notre vie est extrêmement prévisible. Voici le problème. Le problème, c'est que pour réaliser notre destinée, nous devons aller là où nous ne sommes jamais allés. Pour réaliser notre destinée, nous devons devenir ce que nous sommes supposés devenir pour réaliser cette destinée. Et souvent, j'aime dire, la personne que je suis ne peut pas aller là où je dois aller. Et pour ça, il faut absolument faire quelque chose de nouveau. De là, la question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. Et depuis que cette phrase est venue m'activer, venue parfois me hanter, je suis constamment en train de me poser cette question. Je refuse la routine. Je suis conscient que pour réaliser certaines choses, parfois, il faut persévérer. Et il faut continuer. Comme certains disent, continuer à continuer. Il faut s'accrocher. Et puis, parfois, il faut continuer de faire le même rituel jusqu'à un certain point, jusqu'à ce qui nous amène à avoir une percée et aller plus loin. Mais très souvent, pour réaliser notre destinée, nous avons besoin de faire quelque chose que nous n'avons jamais fait auparavant. Par exemple, je regardais récemment le bilan d'Exponentiel.net, le nombre de vidéos que j'ai tournées, et le nombre de vues et aussi le nombre d'abonnés à la chaîne YouTube. Et je pensais à, il y a quelques mois seulement, lorsque nous avons lancé cette plateforme et que nous sommes partis à zéro, je n'avais jamais avant fait des vidéos. Même au contraire, souvent, les gens, des fois, me demandaient, est-ce que tu peux me tourner une petite vidéo pour une pub ou quoi que ce soit? Et souvent, je me disais, je n'ai pas ce qu'il faut, je pensais, je n'ai pas ce qu'il faut pour faire des vidéos. Et me voici maintenant en train de constamment tourner des vidéos, de faire des formations en ligne. J'ai créé, nous avons créé avec d'autres personnes, une école de formation, une école de musique de louange en ligne, l'académie exponentielle.com. Et je passe ma vie maintenant à faire des vidéos, alors que je n'avais jamais fait, ou presque jamais fait de vidéos auparavant. Et le fait de faire quelque chose que je n'avais jamais fait m'a amené à vivre quelque chose que je n'avais jamais vécu. Et si tu veux vivre ce que tu n'as pas vécu, si tu fais la liste des choses que tu aimerais vivre, par exemple, eh bien, il faut que tu fasses ce que tu n'avais jamais fait, parce que c'est ce que nous avons fait jusqu'à maintenant qui nous a amené à ce que nous avons en ce moment. Alors, pour avoir ce que nous n'avons pas, eh bien, il faut faire ce que nous n'avons pas fait. Par exemple, si vous prenez un cercle, et dans ce cercle, vous mettez toutes les choses que vous avez, par exemple, une voiture, une carrière, une famille, une maison, des voyages, peu importe des choses que vous avez vécues jusqu'à maintenant, ou que vous avez, ou que vous possédez. Ça, c'est, dans ce cercle, c'est ce que j'appelle la zone de confort. Maintenant, en dehors du cercle, mettez les choses que vous aimeriez avoir, ou les choses que vous aimeriez vivre. Et là, il y a tout ça, toutes les choses, par exemple, vous pouvez dire, je ne sais pas moi, un diplôme universitaire, la publication de votre livre, une entreprise, un voyage à tel endroit, une indépendance financière, peu importe c'est quoi. Et en fait, ces choses qui sont en dehors du cercle, sont les choses qui sont en dehors de la zone de confort. Notre nature, c'est de toujours faire les mêmes choses, qui nous gardent à l'intérieur de ce cercle de la zone de confort. Et c'est pour ça que nous avons toujours les mêmes résultats. Et vous avez déjà entendu certainement cette citation qui disait, la définition de la folie, c'est de faire toujours les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Donc, si je veux vivre ces autres choses qui sont en dehors de la zone de confort, eh bien, c'est simple, il faut sortir en dehors de la zone de confort. Et pour sortir en dehors de la zone de confort, je dois faire des choses que je n'ai jamais faites auparavant. Donc, je répète encore une fois la question qui est le sujet de ce vlog aujourd'hui, c'est quand, la dernière fois, que nous avons fait quelque chose pour la première fois. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous êtes triste, abattu, et que vous avez cette pensée, je resterai toujours célibataire, eh bien, j'aimerais vous proposer aujourd'hui de peut-être commencer à approcher des gens. Peut-être que vous n'avez jamais osé, vous attendez que la personne, le prince charmant, vienne vers vous et vous propose, vous demande un mariage et change votre vie. Mais c'est la même stratégie que vous avez depuis des années et ça fait des années que vous êtes seul. Peut-être qu'il faudrait aujourd'hui commencer à faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant et commencer à faire des pas vers cette personne, aller à des endroits pour rencontrer des personnes, vous abonner à un club de sport pour rencontrer des gens. Peu importe c'est quoi, c'est quand, la dernière fois, que nous avons fait quelque chose pour la première fois. Il y a des gens, vous êtes en ce moment insatisfaits de votre santé, de votre condition physique, mais on passe nos soirées devant Netflix à manger des bols de chips et à regarder des films et à se coucher en mangeant des glaces et des sucreries. Et on n'aime pas notre état en ce moment. Et on rêve d'être en santé, on rêve d'avoir un corps athlétique, mais c'est quand, la dernière fois, qu'on a mis des chaussures de course et qu'on est allé courir, c'est quand, la dernière fois, qu'on s'est inscrit à un club de sport, c'est quand, la dernière fois, qu'on a fait quelque chose pour la première fois. Alors, je vous propose de faire une liste. Et là, c'est terrifiant. En même temps, c'est excitant. Alors, faites une liste, premièrement, des choses que vous aimeriez avoir ou des choses que vous aimeriez vivre dans votre vie. Faites la liste. J'aimerais avoir mon poids santé. J'aimerais faire des voyages. J'aimerais être libéré de mes dettes. J'aimerais avoir un diplôme. J'aimerais, wow, l'eau commence à monter. J'aimerais rencontrer quelqu'un. J'aimerais m'impliquer dans des oeuvres sociales. J'aimerais faire des cours bibliques. Peu importe c'est quoi, vous faites la liste. Et ensuite, faites une liste de choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Faites une liste, je vais aller un peu plus loin. Faites une liste des choses qui vous font peur, que vous n'osez pas faire. Et je vous défie aujourd'hui de commencer à faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Par exemple, après l'église, la semaine prochaine, quand vous irez à l'église, à la prochaine célébration, d'inviter quelqu'un à manger que vous ne connaissez pas. Vous croisez quelqu'un à l'église et vous lui dites, est-ce que je peux t'inviter à manger? Et vous invitez quelqu'un. Tout à coup, il est possible que vous fassiez des nouveaux amis. Vous joignez un groupe d'intérêts commun. Par exemple, vous aimez la marche en montagne, vous aimez la marche dans plein air. Vous joignez un groupe qui sort tous les samedis matins. Tout à coup, des nouvelles connaissances, des nouvelles amitiés. Quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Vous n'avez jamais ouvert un livre. D'études, depuis que vous avez gradué il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Eh bien, vous vous inscrivez à un cours. Vous suivez une formation. Vous partez en voyage, mais sans savoir où vous allez. C'est-à-dire que vous décidez comme ça, vous prenez une semaine de vacances, vous prenez votre voiture et vous partez à l'aventure, et vous décidez le soir même où vous allez dormir. Quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. La liste est infinie, elle est différente pour chaque personne. Mais c'est quand la dernière fois que nous avons fait quelque chose pour la première fois. Oui, je vais être honnête avec vous. Il est possible parfois qu'on va essayer des choses nouvelles, et puis finalement ça va conduire à rien de bon, rien de spécial. Mais les chances que ça nous amène dans une nouvelle dimension sont énormes. Les nouveaux amis, des nouvelles relations, un nouvel emploi, des nouvelles connaissances, des nouvelles expériences, des choses extraordinaires qui souvent vont nous conduire vers notre destinée. Alors, je répète encore une fois cette question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois. J'ai une liste, personnellement, de choses, et constamment j'essaie de m'y tirer à faire des choses. Je veux sortir du cercle. Même si le cercle, je considère que mon cercle est bien. Mais il y a tellement d'autres choses en dehors de ce cercle que j'aimerais vivre, qui font partie de ma destinée. Et je sais que pour les vivre, je dois absolument faire des choses que je n'ai jamais faites avant. Je sais que je dois absolument sortir de ma zone de confort. Et c'est dur, mon réflexe, c'est toujours de revenir à l'intérieur de ma zone de confort. Parfois, vous me regardez, peut-être certains d'entre vous, et vous vous dites, pour lui, c'est facile, c'est son style de vie. Non, 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 je suis extrêmement conservateur d'une certaine façon. Je voyage dans le monde, mais je vous avoue que ce serait facile pour moi de ne pas voyager. Ce serait facile pour moi de toujours être avec les mêmes personnes, mais je veux vivre plus. Je veux vivre ma destinée. Je veux réaliser mes rêves. Je veux aller plus loin. Je veux aller au bout de ce que j'ai commencé. Alors pour ça, je dois faire des choses que je n'ai jamais faites auparavant. Alors je veux t'encourager aujourd'hui. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois. Et je déclare que c'est aujourd'hui, c'est cette semaine, c'est ce mois-ci que tu vas faire quelque chose pour la première fois. Merci encore une fois d'avoir passé ce temps avec moi. C'est toujours un plaisir de servir et de t'aider et de t'inspirer. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, tu ne peux pas passer une journée de plus sans t'abonner. S'il te plaît, abonne-toi maintenant. Tu n'as qu'à cliquer sur s'abonner et tu vas être avisé à chaque fois que je lance une nouvelle vidéo. Je lance deux vidéos par semaine et un blog écrit sur Exponentiel.net. Deux nouvelles vidéos à chaque semaine et un texte blog écrit. Alors tu peux visiter Exponentiel.net également. Tu peux faire un j'aime pour nous encourager. Tu peux également écrire un commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Pourquoi? Parce que ma mission dans la vie, c'est d'activer les destinées. Ma mission, c'est toi. Je suis là pour toi et je consacrer ma vie à inspirer le plus grand nombre possible et à aider le plus grand nombre à réaliser leur destinée et à marcher vers l'inconnu et à découvrir les possibilités extraordinaires. Alors merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a été encore une fois un plaisir d'être avec toi. Et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada